Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre à un ultime rendez-vous pour décrisper la situation politique en République démocratique du Congo. Les négociations directes ouvertes sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo-SENCO ont débuté ce jeudi. Membres du rassemblement et de la majorité sont tous d'accord pour des discussions qui visent à sortir le pays de l'impasse créée par le processus électoral. Retour sur cette image mémorable et inoubliable pour la République démocratique du Congo. Des images qui témoignent une réalité invraisemblable il y a quelques jours. Les délégués de forces politiques du rassemblement de l'opposition côte à côte avec ceux de la mouvance présidentielle. L'inattendu est arrivé. Dialogue bis, pour parler aux négociations, les mots peuvent prêter confusion, mais tous sont sur une table pour éclaircir les vues sur la destinée de la République démocratique du Congo en pleine crise électorale. Une cérémonie inaugurale qui commence sur un appel à l'apaisement. Appel à trouver un accord politique avant la date du 19 septembre, délai constitutionnel de fin mandat du président Joseph Kabila. Ce peuple attend principalement que les conclusions de ces travaux conduisent urgemment à la réconciliation entre les acteurs politiques, à la paix et à l'organisation des élections démocratiques, crédibles et apaisées, afin d'ouvrir le chemin vers l'alternance politique et pacifique comme l'exige la constitution. En répondant à l'appel de la Senco, le rassemblement tient à participer au processus de décrispation de longues crises qui gangrènent le pays. Le pays est dans une crise politique majeure où un gouvernement en fonction depuis des années s'est abstenu d'organiser les élections, à organiser la débâcle du cycle électoral, à priver les citoyens du droit de pouvoir choisir leurs dirigeants. C'est de cela dont on parle. On ne parle pas d'une crise gouvernementale. Nous n'avons pas le même entendement. Il faut trouver une solution globale à toutes ces questions pour envisager l'avenir dans la paix et la sérénité. Une crise que la majorité tient à tout prix éclipsée, d'où cette ouverture par un large consensus. J'espère que ce consensus que nous avons trouvé à la cité de l'Union africaine va s'élargir à ceux qui avaient hésité à pouvoir nous y rejoindre et avec lesquels nous avons plaisir à nous retrouver maintenant. Que la paix soit l'aboutissement de nos travaux. Nous ne voulons pas qu'il y ait des drames le 19 décembre. Et cela demande, dans l'attitude de chacun de nous, dans les avis que nous donnerons, qu'il y ait beaucoup de dépassements pour aller vers un consensus, un large consensus, dirait-on, pour enrichir l'accord du 18 octobre. Après le coup d'envoi ce jeudi, place donc aux discussions et négociations politiques qui fixeront l'avenir d'un pays enclin par de multiples sous-bresseaux.